J'ai un scoop pour vous, c'est que les microbes, en fait, ils ne font pas de différence entre quelqu'un qui a des papiers et quelqu'un qui n'en a pas. C'est-à-dire que les microbes, ils vont partout. Donc si vous ne soignez pas, en fait, une certaine partie de la population, eh bien forcément, vous mettez en danger les autres. Donc c'est juste du bon sens, en fait. Mais les Français, ils font la différence entre les personnes qui sont là, ilégalement sur notre sol, et d'autres qui cotisent depuis des années, qui ne peuvent pas soigner. Arrêtez de mettre des barrières entre les gens, et arrêtez de leur désigner des faux coupables. D'accord ? Le vrai coupable, là-dedans, c'est le fait qu'on ne met pas de moyens dans notre système de soins. Vous savez, notre système de soins, il date de la Résistance, il date de la Seconde Guerre mondiale. Il me semble que la France n'était pas très riche à ce moment-là, et pourtant, on a fait le choix d'avoir un système de soins qui soit le plus général possible. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Chère madame, laissez-moi terminer, juste s'il vous plaît. Ce que je suis en train de développer, c'est aussi important, figurez-vous. Quand vous n'avez pas de ressources suffisantes, j'imagine que vous avez d'abord soigné vos enfants en priorité, plutôt que les enfants du voisin, plutôt que les enfants de la ville d'à côté. Là, c'est le même système. Il y a juste une période de restriction. Donc la priorité, aujourd'hui, c'est de consacrer la solidarité nationale pour l'assistance à nos compatriotes. Je ne dis pas qu'il faut encore une fois rejeter les clandestins, c'est juste une question de priorité et de bon sens. – Si, c'est exactement ce que vous dites, mais vous ne l'assumez pas. Donc il faudrait savoir qui doit être soigné, qui ne doit pas, qui doit avoir le droit de vivre et qui ne doit pas l'avoir. C'est exactement ça. Quand on va là au fond, vous êtes en train de remettre en cause le serment d'Hippocrate, vous êtes en train de remettre en compte même la devise républicaine. Je vous rappelle, c'est liberté, égalité, fraternité. Ce n'est pas une liste de suggestions la devise républicaine. C'est juste notre code de route. C'est ça qu'on doit avoir. Donc remettre en cause l'AME, c'est justement être anti-républicain. Et c'est bien pour ça que je dis que le Rassemblement national est un parti anti-républicain. Il faut le démontrer. Et juste pour terminer sur Mme Buzyn, Mme Buzyn, effectivement, je ne vois pas en elle quelqu'un d'assez empathique, on va dire. Je vois quelqu'un qui est plus préoccupé par les chiffres que par les détresses humaines qui sont exprimées jusque-là. Donc il faut, quand on regarde le système de soins, bien évidemment, je le disais, il faut le revoir dans sa globalité. Et oui, il faut des moyens là-dessus. Et ce sont des choix politiques derrière qui doivent être entrepris. Or, effectivement, quand on regarde Mme Buzyn, on se demande à quels intérêts elle répond. Est-ce qu'elle répond plus à des intérêts privés ou à un intérêt général ? Moi, je me pose la question. Cœur, 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 intérêt général. Bravo Julie Garnier. Je voulais juste rajouter, concernant l'AME, franchement, c'est complètement débile, même si tu es un raciste profond. Il faut savoir que les épidémies se répandent. Donc si un clandestin vient et ne peut pas être soigné, ce sont tes propres enfants, toi le raciste, qui est en danger. Mais dites-le là-dessus. Et à mon avis, peut-être que tu auras une autre idée sur la question. Bisous.